alors bonjour tout le monde j'espère que vous portez toujours très bien donc ça fait longtemps on a pu tourner des vidéos je sais que je me suis fait ras sur la chaîne voilà c'est parce que voilà je suis désormais très occupé ces derniers temps si j'ai vraiment j'ai vraiment manqué de disponibilité avec mes contraintes professionnelles personnelle beaucoup de travail au boulot puis également avec l'ouverture du cabinet d'immigration au cameroun donc pour ceux qui ne le savent pas désormais je suis installé au cameroun on vous accompagne de façon vraiment sérieuse dans vos démarches d'immigration on vous conseille comme il faut on vous évite en fait tous ces pièges là et on vous conseille de la meilleure des manières ok comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos ces derniers années au canada bien que je partage cette chaîne du contenu vidéo pour encourager des personnes comme ça à faire la procédure par elle même je me suis rendu compte qu'il ya beaucoup de personnes qui arrivent au canada avec d'excellents profils mais qui ont fait le choix des mauvaises procédures et justement c'est ça fait partie un peu de ce qu'on va partager dans cette vidéo aujourd'hui parce que c'est quand même très triste de voir qu'il ya beaucoup de personnes qui arrivent ici avec d'excellents profils qui leur permettent de faire une procédure de résidence permanente tranquillement dans le confort de leur maison et chez eux dans leur pays d'origine et d'arriver sur la résidence permanente mais qui comme ça ont payé des fois des montants d'argent très très important pour se faire balancer ici avec des soit visa visiteurs soit étudiants soit des procédures qui ne leur donnent pas une tranquillité d'esprit une fois qu'elles sont arrivées au canada et généralement c'est cette personne qui vont trouver que le canada un pays difficile ok pas que c'est facile mais c'est encore plus difficile lorsqu'on n'avait pas de bon visa ok et voilà donc pourquoi on a décidé avec mes partenaires en moi d'ouvrir et de représenter de façon vraiment professionnelle et avec beaucoup de série et de rigueur des candidats et de ne pas vendre le rêve parce que si vous n'avez pas le profil on peut pas faire de magie pour vous on vous conseille on vous présente en fait les réalités ok de ce qui se passe donc allez sur notre site internet www.exponentialimmigration.com puis faites un tour au bureau pour voir nos bureaux puis faites vos conseils ou bien écrivez nous directement sur whatsapp allez sur notre site internet et c'est de faire votre solution évaluer votre profil sur notre site internet il est très facile d'évaluer son profil de savoir si on remplit les conditions d'immigration ou pas ok j'ai vraiment pris le la peine avec les informaticiens de de mettre sur quelque chose de 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 vraiment très intéressant qui vous permet qui vous permet d'évaluer votre profil et d'avoir tout de suite l'idée selon laquelle vous avez un profil pour migrer au canada ou pas alors allez-y et partagez la vidéo si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous ok abonnez vous sur la chaîne ok c'est vrai que je je ne je ne reclame très souvent pas des abonnés mais j'aimerais que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne que vous prenez le temps de vous abonner et si vous êtes nouveau sur la chaîne sachez qu'il ya du contenu sur cette chaîne qui vous permet comme ça de vous édifier de vous éduquer de comprendre comment fonctionnent les procédures d'immigration et pourquoi pas de faire les choses par vous même si vous vous pensez en être capable ok il ya beaucoup de personnes grâce à mes contenus vidéo qui sont rendus au canada aujourd'hui ok mais de ce que j'ai compris avec l'expérience des dernières années c'est que malgré les tutoriels il ya quand même des gens qui qui manifestent le besoin de se faire accompagner et c'est pour ça qu'on pourra vous accompagner de la meilleure des manières dans ce cas là alors il ya une actualité présente au canada qui fait beaucoup couler d'encre et de salive c'est les réformes ok déjà il ya quelques semaines je vous ai parlé de la nouvelle réforme la nouvelle décision qui concerne des visiteurs au canada cette mesure d'intérêt public a été prise pendant la pandémie qui donnait la possibilité aux visiteurs qui étaient restés coincés au canada et qui ne pouvait donc plus sortir du canada à cause de la fermeture de frontières qui les donnait dans la possibilité de pouvoir travailler au canada et cette mesure a été pris puis vulgariser à des personnes qui sont à l'extérieur du canada donnant l'impression comme ça que avec un visa visiteur lorsqu'on arrive au canada on peut travailler et sauf que beaucoup de personnes se sont embarqués engagés dans cette procédure et malheureusement comme je l'ai dit précédemment c'est des personnes qui sont pour nombreux qui sont retournés dans leur pays et pour ceux qui ne veulent pas ne peuvent pas retourner dans leur pays très souvent se retrouve dans l'obligation de demander un statut de demandeur d'asile au canada ok et voilà ça les donne simplement le le droit de travailler mais vous savez lorsque vous demandez vous faites une demande d'asile ça ne vous garantit pas grand chose ok vous avez le droit de circuler de travail mais c'est juste le temps que vous passez au procès et puis qu'on évalue vos situations ce qu'on dit pas assez c'est qu'il ya beaucoup de demandeurs d'asile qui sont déportés donc il faut bien savoir ce qu'on essaye de faire dans quoi ce qu'on embarque ok et être certain que votre motif de demandeur d'asile tient sinon vous allez simplement recevoir un refus alors de toutes les façons cette mesure d'intérêt public n'est plus valable n'est plus applicable donc désormais si quelqu'un vous dit voilà je peux vous faire venir au canada avec un visa visiteur vous allez changer votre statut sur un commenteur puis essayer de lire de vous documenter j'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne pendant des mois et des mois j'insistais sur le fait qu'un visa visiteur n'est pas un visa de résidence permanente on peut pas prétendre vouloir immigrer de façon définitive dans un pays et faire un visa qui s'appelle visa visiteur c'est un non sens malheureusement beaucoup de personnes n'entendent pas j'ai fait des live tik tok pendant des semaines où j'insistais juste sur la thématique visa visiteur n'est pas un visa de résidence j'ai fait une série de live tik tok où je ne faisais que parler de sa longueur de journée parce que je voyais les conséquences sur place je vois des gens qui arrivaient qui m'appelaient qui n'est pas n'est pas s'en sortir parce que malheureusement ils avaient un visa visiteur ils ne pouvaient rien faire donc ça c'est l'une des mesures qui a été comme ça mises de côté ce n'est plus désormais possible il n'y a plus de mesures d'intérêt tout ça s'est arrêté donc depuis le 28 28 août de cette année maintenant on a vu il ya quelques semaines de nouvelles mesures qui ont été prises qui ont été arrêtés concernant les résidents temporaires ok lorsqu'on dit résidents temporaires il s'agit de qui s'agit des étudiants il s'agit des travailleurs temporaires c'est-à-dire des personnes qui sont présentement au canada avec des permis de travail fermé ou alors des personnes qui sont encore à l'extérieur du canada mais qui aspire venir au canada avec un permis de travail fermé ou un permis de travail fermé comme ouverte c'est la résidence temporaire on parle aussi des étudiants parce que lorsque vous venez étudier au canada vous avez un statut de résident temporaire il faut que vous terminez vos études pour pouvoir appliquer peut-être à la résidence permanente mais il ya beaucoup de restrictions qui sont également mises sur le programme d'études présentement donc si vous aspirez venir étudier au canada on sait que la plupart de personnes qui veulent venir étudier au canada l'intérêt l'intérêt en fait c'est vrai qu'à la fin de leurs études qu'ils essaient d'avoir de l'expérience au canada de rester au canada et pourquoi pas d'obtenir résidence permanente donc il ya beaucoup de changements dans les programmes d'immigration pour études il est important pour vous de vraiment faire des recherches là dessus de faire de la consultation c'est nécessaire afin de vous engager de bien penser votre projet parce que il faut bien faire des projections c'est quoi l'idée ok lorsque vous venez étudier c'est quoi vos attentes personnelles à vous est ce que vous voulez pouvoir rester au canada après et en répondant à cette question vous sauriez tout de suite est ce que vous êtes sur un bon plan est ce que c'est une bonne stratégie parce qu'il ya beaucoup de programmes d'études aujourd'hui qui ne vous donne plus qui ne vous donnera plus le droit d'appliquer à la résidence permanente ok je ferai ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo mais je voulais qu'on parle aujourd'hui des changements en cours parce que j'entends beaucoup de choses il ya beaucoup de personnes qui m'appellent qui me disent le canada ça devient difficile le canada ferme les portes le canada ne veut plus du monde au canada ne veut plus des gens oui c'est vrai c'est des ces quatre cinq dernières années on a parlé beaucoup du canada en termes d'immigration parce qu'effectivement c'est on avait l'impression c'était facile de venir au canada et puis le canada justement fait entrer beaucoup de monde ok dans chaque famille je pense au cameroun aujourd'hui je parle principalement du cameroun parce que justement les statistiques ont montré que par exemple au québec le cameroun s'aligne dans le top 3 des pays en ayant le plus grand nombre de d'immigrants donc ça fait quand même beaucoup c'est 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 je pense qu'on est deuxième après la france ok donc ça vous permet d'avoir une idée du nombre d'idées de camerounais après après il ya également les ivoiriens les maghrebins en général mais les français sont en top de liste ok suivi du cameroun donc ça demande que il ya quand même beaucoup de personnes qui ont immigré ok cet ancien venant provenant de l'afrique dont sacré quand même un problème sacré un problème présentement au canada dans la mesure où on a l'impression que les gouvernements ne n'étaient pas préparé à accueillir autant de autant de monde ok dans un laps de temps ce qui crée un problème économique présentement au canada mais aussi un problème de climat social ok dans cette mesure où il ya comme une discours qui désormais prétend autant à présenter les migrants comme étant le responsable de tout le mal être de la mauvaise qualité de vie de mauvaise condition de vie que vivent les canadiens présentement dans leur pays et les politiciens sont très sensibles à cela et voilà donc pourquoi il ya ces mesures que vous êtes en train de voir ces derniers temps qui tend à ralentir et à freiner l'immigration temporaire ok cela découle de quoi cela découle du fait que déjà récemment les statistiques ont montré que le taux de chômage au canada a explosé je pense qu'on a 6,6% c'est le taux le plus élevé depuis 2017 ok ça demande que vraiment le taux de chômage a vraiment élevé et ceci touche beaucoup plus les jeunes de de 15 à 24 ans qui sont majoritairement des étudiants vous savez que même les canadiens ici beaucoup de beaucoup d'enfants ok pendant les vacances font des jobs des petits boulots ok pour voilà pour s'occuper non seulement pendant les vacances mais également beaucoup de jeunes ici même étudiants financent leurs études et parfois c'est des jobs d'été et tout ça qui permet de financer donc il ya beaucoup de parents donc qui ont constaté que les enfants par exemple ces vacances ne pouvait pas avoir de job ne pouvait pas avoir du boulot et ça c'est un problème c'est un problème pour un pays ok de ou bien pour une population de constater que son gouvernement fait venir beaucoup de travail étrangers et que leurs enfants ou eux-mêmes ne parviennent pas à travailler donc voilà comment limite le gouvernement et les premiers ministres justement a pris des mesures récemment pour dire voilà on va freiner ça on va revisser on va resserrer la vis ok pour donner la possibilité ou la priorité aux canadiens d'avoir un emploi priorité aux canadiens de trouver un emploi ok il faudrait d'abord que les canadiens d'ici travaillent ou bien des personnes qui sont déjà sur le territoire travaillent avant de continuer à faire venir du monde extérieur alors de ce fait qu'est ce qu'on prend comme mesures c'est des mesures qui sont vraiment difficiles qui vont faire beaucoup de mal à beaucoup de personnes qui sont présentement au canada parce que prenez un exemple l'une des décisions qui a qui a l'une des décisions qui ont été prises ok bien qui a été prises c'est que désormais les travailleurs temporaux bien les entreprises ne pourront recruter que 10% de travailleurs étrangers de leurs effectifs qu'est ce que ça veut dire avant c'était 20% c'est à dire qu'une entreprise pouvait aller chercher dans son effectif et pouvait avoir dans son effectif pratiquement 20% de travailleurs qui sont étrangers alors ce qu'on dit c'est que désormais si vous êtes une entreprise vous ne pouvez pas avoir plus de 10% de vos effectifs qui sont des immigrants ou bien qui sont des travailleurs temporaires ça veut dire quoi une entreprise qui a par exemple 10 employés avant elle pouvait avoir parmi les 12 travailleurs étrangers mais désormais elle n'aura droit qu'à une seule et ça ça rentre en vigueur d'ici le 26 septembre ça veut dire quoi ça veut dire qu'une entreprise qui avait par exemple 100 employés avant pouvoir aller chercher 20 travailleurs étrangers mais désormais elle n'a droit qu'à 10 donc est-ce que ça ça veut dire que tout de suite on va remettre on va on va on va couper des postes on va réduire des postes non euh les gens qui ont déjà des permis de travail vont continuer à travailler mais au renouvellement de leur permis ok la 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 réforme entre en vigueur le 26 septembre c'est-à-dire que si vous par exemple vous m'écoutez présentement et que vous êtes présentement au canada avec un permis de travail fermé et que votre contrat ou bien votre permis expi d'ici le 26 il y a de fortes chances que après le 26 septembre c'est-à-dire que peut-être le 27 renouveler votre permis que votre employé ne soit plus en mesure de renouveler votre permis ok si vous faisiez partie de plus de 10% de ce travail étranger l'immigration va simplement refuser de renouveler votre permis alors qu'est-ce que cela sous-entend cela sous-entend que malheureusement vous devenez quelqu'un sans statut au canada vous n'avez plus le droit de travail n'avez plus le permis de travail et il y a de fortes chances que ça finisse par un retour parce que il va il faudra que vous trouvez un autre employeur qui va vous recruter qui va également faire les démarches pour vous donner un permis de travail on est tous conscient que ça c'est pas quelque chose de facile et d'évident bien que c'est possible on peut en trouver mais c'est une démarche pour ceux qui sont ici qui sont venus surtout les visiteurs qui ont essayé de jouer à ce jeu ils beaucoup ont compris que c'était pas chose facile voilà justement la raison pour laquelle beaucoup ont demandé l'asile et le nombre de demandeurs d'asile a explosé au canada donc ça c'est l'une des réformes et ça quand même on comprend que c'est c'est vraiment c'est vraiment difficile déjà obtenir un permis de travail féminin a jamais été quelque chose de facile ok parce que ces derniers temps on a eu l'impression pour ceux qui sont à l'extérieur du canada on a l'impression qu'obtenir un permis de travail est venu au canada avec un statut de travail c'était vraiment quelque chose d'évident de de vraiment très simple mais c'est une démarche qui demande qui demande beaucoup de chance ok par exemple je vous ai partagé sur cette chaîne mon petit frère fabrice que j'ai fait venir avec un permis de travail fermé je vous ai expliqué comment est ce qu'on a fait comment j'ai l'accompagné pour qu'il obtienne ce permis de travail là on a fait pratiquement deux ans à postuler chaque jour dans son domaine de 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 d'ébéniste ça a pris presque deux ans chaque jour sans découragement et un employeur finit par lui donner sa chance ça c'est il fait partie vraiment des de 1% de chanceux qui ont cette chance là ok et pourquoi on a fait ça pour lui on a fait ça pour lui comme je vous ai expliqué dans cette vidéo là pour aller regarder sur la chaîne la vidéo l'entrevue avec mon petit frère fabrice qui est venu avec un permis de travail au canada on a fait ça pour lui simplement parce qu'il n'a pas de profil pour faire une résidence permanente ok il n'a pas de diplôme universitaire avec son baccalauréat technique baccalauréat qui est baccalauréat dans le système africain il ne pouvait vraiment pas rentrer dans un bassin d'immigration et s'en sortir donc voilà pourquoi je dis toujours aux gens si vous avez le profil si vous avez un bt s une licence prioriser la résidence permanente parce que justement il y a beaucoup de monde présentement qui vont qui sont avec des qui sont dans cette catégorie de travail temporaire au canada qui malheureusement vont se voir refuser le renouvellement de leur de leur permis bien que l'employé a besoin de bien que l'employeur a besoin de recruter malheureusement l'immigration va refuser de renouveler le permis s'ils font partie si cette entreprise engageait déjà plus de 10% de son personnel avait dans son effectif plus de 10% de travail étranger alors pour sortir de là également il faut comprendre que avant quand tu avais un permis de travail fermé des fois tu pouvais avoir un permis de deux ans ton employeur pourrait te signer deux ans certains pouvaient avoir la chance d'avoir un permis de trois ans ok c'est à dire que tu vas travailler pendant trois ans avant de penser à renouveler ton permis avant de commencer à te poser la question est-ce que l'employeur va accepter renouveler mon permis désormais l'immigration ne donnera pas plus d'un an ok le maximum que tu pourras avoir avec un permis temporaire sera un an donc c'est quand même stressant de savoir que tu pars de ton pays tu viens au canada avec un permis de travail en statut temporaire et que tu as juste un an après un an si ton emploi n'est pas renouvelé il va falloir que tu que tu songes à rentrer dans ton pays que tu songes à quitter on sait que lorsqu'on vient déjà on n'a pas envie de retourner c'est toujours un goût à mer de penser qu'on va retourner du coup c'est un peu challengeant donc donc ça c'est pour ce qui concerne des mesures de travail temporaire et ce que vous devez comprendre derrière tout ça c'est simplement que on veut donner la priorité d'emploi aux canadiens les canadiens doivent d'abord trouver du travail avant avant d'aller chercher de la main d'or à l'extérieur c'est vrai que lorsqu'on sur l'actualité bon il y a des des représentants d'entreprises qui disent que c'est pas une bonne décision qui a vraiment beaucoup de besoin que voilà beaucoup d'entreprises d'usines présentement manque du personnel dépendent vraiment des travailleurs étrangers mais c'est un discours que voilà le politicien le patronat ils vont c'est vraiment s'entendre si d'ici quelques temps on se rend compte que c'était pas une bonne mesure c'était pas le moment venu de prendre sa décision c'est sûr qu'on va voir de nouvelles de nouvelles de nouveaux changements dans ce programme là mais pour l'instant ça fait mal puis également les étudiants ok les étudiants qui rentrent également dans cette catégorie de travailleurs temporaire là eux aussi on nomme des on a le gouvernement pour objectif de réduire de l'ordre de 10 poussins également en 2025 le nombre de permis de travail le nombre de permis d'études délivrés ça veut dire qu'on va réduire par exemple je pense que si mes souvenirs sont bons on va passer à 430 mille par là au lieu de 485 mille ou 487 mille qu'on a retenu l'année dernière donc progressivement chaque année on va réduire le nombre de permis d'études qu'on donne des étudiants internationaux ça veut dire qu'il y a de fortes chances que des gens qui veulent venir étudier au Canada et suit de plus en plus de refus de visa de refus de permis parce qu'il ya des quotas le nombre qui sera accepté très réduit très minime ok le Canada veut vraiment que d'ici 2025 que le pourcentage de la population représentée par les résidents temporaires diminue et ça passe de 6,6% à 5% donc lorsqu'on regarde la population canadienne actuellement les résidents temporaires en termes de proportion de pourcentage occupe 6,6% on veut que d'ici fin 2025 que ça baisse de 5% et donc ces statistiques l'ont démontré que avec ces réformes qu'on est en train de prendre là on va réduire de 70 mille il ya 70 mille personnes qui vont devoir quitter le territoire ok présentement compte en moins 170 mille résidents temporaires et l'objectif premier objectif c'est que 70 mille quitte du marché de l'emploi quitte du territoire canadien ok pour vraiment faire de la place aux canadiens de souche donc ça ça touche quoi ça touche également des personnes qui avaient leurs conjointes c'est à dire que lorsque tu étais un travailleur lorsque tu étais un travailleur temporaire avec un permis de travail fermé il y avait possibilité de faire venir ton conjoint ou ta conjointe avec un permis de travail ouvert désormais ça ne sera plus possible il n'y aura plus possibilité pour toi de faire venir ta conjointe avec un permis de travail ouvert si tu as un permis de travail fermé sauf exception des personnes qui ont des postes à haut salaire ou bien des personnes qui occupent des des professions des professions des postes aux professionnels ou des cadres supérieurs des gestionnaires ils pourront leur conjoint pour obtenir un permis de travail ouvert mais on sait que la grosse majorité des personnes qui viennent au canada avec des permis de travail fermé c'est vraiment des personnes qui rentrent dans la catégorie de bas salaire ok c'est à dire que des personnes qui ont un salaire inférieur 27,47 $ de l'heure 27,47 $ de l'heure vous rentrez dans la catégorie bas salaire donc votre conjoint et tout cela ne pourra plus avoir des permis il y a beaucoup de restrictions qui sont prises dans ce dans ce permis là donc ça va devenir vraiment très 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 difficile ça va devenir très difficile de réussir obtenir un permis de travail fermé parce que la politique du gouvernement comme je l'ai dit c'est vraiment de réduire de 6,6 % à 5 % d'ici premier objectif c'est de réduire 70 000 éliminer 70 000 résidents temporaires présentement alors c'est quoi mon conseil avec après tout ça c'est quoi c'est quoi mon idée c'est ce que j'ai toujours dit ce que j'ai toujours dit c'est lorsque vous pouvez faire une procédure de résidence permanente prioriser la procédure de résidence permanente couvrir sans ça rien ok beaucoup de personnes lorsqu'on parle de procédure d'immigration avec avec qu'elles les gens s'intéressent toujours au délai oui c'est important les délais c'est important de savoir combien ma procédure va prendre mais qu'est ce qui est le plus important dans ça est ce que c'est d'arriver au canada rapidement ou c'est de prendre le temps et arriver au canada de la bonne manière ok est ce que c'est parce que un permis de travail fermé ces six mois de procédure mais j'arrive au canada avec un permis qui me donne le droit de travail pendant un an après un an je deviens sans statut je commence à stresser ou c'est mieux peut-être de prendre un an et demi deux ans dans mon pays prendre le temps qu'il faut mon temps de c est venu au canada avec la résidence permanente si tu reprends à cette question tu a compris que ça sert à rien de courir bien sûr il ya des personnes qui n'ont pas le profil pour faire la résidence permanente je suis d'accord je vous ai parlé de mon petit frère par exemple là on n'a pas le choix si vous voulez vraiment immigré au canada essayer quelque chose si vous avez au moins un diplôme de bac technique une profession peut-être vous pourriez avoir la chance d'obtenir un permis de travail fermé mais comme vous avez compris dans cette vidéo avec toutes les mesures qui sont en train d'être prises ça ne sera plus quelque chose d'aussi évident que ça ok mais si vous êtes quelqu'un vous avez votre diplôme bts licence master vous êtes capable d'aller justifier des années d'expérience professionnelle alors faites une procédure de résidence permanente donc pour reprendre à toutes ces personnes qui se disent est ce que le canada ne veut plus d'immigrants est ce que le canada ferme les portes jusqu'ici vous avez si vous avez bien remarqué tout ce qu'on prend comme mesure tout ce qu'on prend comme disposition jusqu'ici ne touche pas les résidents permanents on parle pas des résidents permanents jusqu'ici on parle toujours des résidents temporaires étudiants visiteurs travailler temporaires permis fermés ouverts demandés d'azine mais en aucun cas on ne parle des résidents permanents ça veut dire que si vous avez le profil c'est encore le moment pour vous de prendre le temps qu'il faut aller passer votre test de l'âme et faites vous des procédures d'immigration j'entends s'il y a là des gens qui surtout des camerounais désolé si je parle beaucoup de camerounais c'est parce que je suis camerounais et puis la plupart des personnes qui m'écoutent ok sont 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 aux camerounais donc actuellement aux camerounais c'est très difficile de passer un test de l'âme il ya des gens je connais qui depuis sept mois huit mois neuf mois un an un an et demi veulent commencer la procédure sont dans le processus mais ne parviennent pas à passer un test de l'âme et c'est généralement ces personnes là qui vont finalement désister et dit ok moi je vais aller faire un visa visiteur moi je vais aller chercher un permis de travail moi je vais venir comme étudiant et tout et tout et tout oubliant parfois les 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 difficultés de la procédure avec laquelle elles sont engagées c'est très challengeant donc moi je préfère vous prenez le temps bien qu'on fait que vous fassiez comme cinq milliers de camerounais qui vont composer au tchad en république centrafricaine au gabon au congo beaucoup qui partent faire des tests de l'âme là-bas pour faire des bonnes procédures est venu au canada de la meilleure des manières avec un statut de résidence permanent c'est tout ce que je peux vous souhaiter je connais même des candidats qui vont au nigéria qui partent du cameroune pour aller au nigéria passer un test de l'âme pour aller au rwanda passer un test de l'âme donc ce sacrifice qui est quand même financier qui coûte mais certaines personnes disent voilà eux de prendre des raccourcis je préfère le faire je préfère aller là-bas avoir la chance de faire un test de l'âme rapidement sinon au cameroune avec des bonnes stratégies a toujours moyen de passer un test de l'âme les gens s'inscrivent c'est pas parce que c'est difficile au cameroune que les gens ne passent pas les tests de l'âme chaque chaque mois il ya beaucoup de gens qui s'inscrivent les inscriptions se font en ligne par e-mail il faut juste essayer de suivre toutes les pages des centres linguistiques français sur les pages facebook pour avoir les informations d'inscription à temps réel et pouvoir vous inscrire lorsqu'une session ouvre rapidement ok donc souhaiter vous fait aider par ça vous savez désormais nous on a un bureau comme j'ai dit en l'entame de la vidéo allez sur notre site internet www.exponentialimmigration.com écrivez nous sur nos canaux whatsapps si vous êtes intéressés à vous faire accompagner je dis vraiment cet interesse à vous faire accompagner parce que ça c'est des canaux professionnels donc il faudrait pas venir là-bas perdre le temps ok à mes correspondants ou à moi avec des 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 questions qui ne vont pas dans le sens de l'accompagnement ok maintenant si vous voulez vous débrouiller par vous-même c'est toujours possible j'ai beaucoup de contenu sur la chaîne qui vous aide avec ça mais ça nous fera toujours plaisir de vous guider de la meilleure des manières faites attention fait le choix le bon choix éviter des raccourcis j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas likez partager puis on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis salut